Ok, on est le 22 janvier aujourd'hui, 2018, donc j'ai fait un enregistrement concernant, c'est pour rejoindre la juge Sylvie Marcotte, qui était au dossier de M. Poulin, et à l'époque où elle était au cabinet en question, parce que mon annuaire judiciaire date de 2012, donc elle était dans ce cabinet d'avocats-là, ils vont sans doute lui faire le message, parce que ce qui est arrivé, c'est que vous allez voir à la fin, ils ont tout simplement coupé, ils n'ont pas dit, si vous êtes satisfait de votre message, vous pouvez l'expédier, donc automatiquement peser sur le 1 en mode urgence, ou quoi que ce soit, non, ils ont coupé carrément, c'est parce qu'ils entendaient ce que je disais, et là, c'est certain qu'ils vont sans doute faire le message à Sylvie Marcotte. Donc, on commence immédiatement là-dessus, attendez un petit peu, voilà. Bonjour tout le monde, là, je vais téléphoner à la juge Sylvie Marcotte de la Cour du Québec, dans le dossier de Daniel Poulin, au numéro de dossier 200-61-208-955-177, pour l'audition de la Cour qui a eu lieu en 2017, le 11e mois du 30e jour. Donc, le numéro de téléphone de la juge Marcotte, de la juge Sylvie Marcotte, c'est 819-778-7864, c'est au poste 221. Je vais vérifier parce que c'est vraiment le 819. Donc, je commence immédiatement. 8, 1, 9, 7, 7, 8, 7, 8, 6, 4. Ça, c'est ma pancarte quand je me suis... C'est une poche de 200 millions. Pourtant, c'est pas la cour. Vous connaissez le numéro de poste de la personne qui vous désirez rejoindre? Composez-le maintenant. 2, 2, 1. Don Donaldson. Bienvenue chez Le Blanc Donaldson. Welcome to Le Blanc Donaldson. To continue in English, press 9. Faites-moi un poche, j'allais m'entendre. Pour le mettre de poste de la personne que vous désirez rejoindre, composez-le maintenant. Ils vont essayer de me prendre. Pour la préférence de port et personne à contacter, composez-le 1. Pour nos coordonnées... Pour maître Richard Le Blanc, composez-le 212. Pour l'adjoint de maître Le Blanc, Sabine Jai, composez-le 210. Pour maître Chantal Donaldson, composez-le 218. Pour son adjoint, composez-le 222. Pour maître René Boissonneau, composez-le 217. Pour maître Guy Laporte, le 220. Pour maître Sofie Agadez, le 230. Pour maître Contran et Barrette, composez-le 228. Pour maître Yann-Julien Chouinard, composez-le 216. Pour l'adjoint de maître Chouinard, Mélanie Legault, composez-le 214. Pour maître Chouinard, composez-le 228. Bonjour, ça vient rejoindre la boîte vocale d'Alexandra Dragichou, adjoint de maître Richard Leblanc. Laissez votre message après le thème de sonore. Bonne journée. Oui, c'est Jacques-Antoine. Écoutez, c'est certain que j'ai peut-être un vieil annuaire. C'était pour rejoindre le juge Mme Sylvie Marcotte, au poste 221 de la Cour du Québec. Donc, c'est ça. Pour moi, mon annuaire judiciaire est peut-être désuet. Elle était à vos bureaux. C'est pour le dossier 200-61-208-955-177. Et c'est pour tout simplement avoir son courriel, de façon à ce que je puisse me faire rembourser la fameuse procuration, les minutes notariées numéro 17L-233-00096, qui a été tout simplement supprimé dans ce dossier que je viens de vous nommer actuellement, qui a été supprimé par la juge Mme Sylvie Marcotte en 2017, le 11e mois du 30e jour. C'est un dossier concernant l'autorité des marchés financiers. Et l'article 128 de la loi sur le barreau du Québec a tout simplement supprimé les fameuses minutes notariées. Et cette procuration-là a coûté 1713 $. Donc, je veux me faire rembourser du conseil de la magistrature cette procuration-là. Et là, je ne vais rien avec la Chambre des notaires si eux acceptent que cette procuration-là, qui force l'application de l'article 1 du Code civil et l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, a sa valeur. Parce que cette procuration-là, rédigée par le cabinet Brunet-Dufour, La Jeunesse et Associés, est fondée sur les lois et sur les jugements. Mais on sait qu'à l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, la définition du mot « loi » c'est ceci. « Loi » comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Donc, il n'y a pas de loi ici au Québec. Et l'article 3 du Code de procédure pénale donne au pouvoir absolu souverain, un droit de veto absolu à tous les juges, au-dessus de toutes les lois, au-dessus du Parlement du Canada, au-dessus du Parlement du Québec. Et ça, c'est depuis le chapitre 53 de l'arrêté en Conseil de 1897 du Québec. Donc, écoutez, c'est certain que si la juge est capable de rendre un jugement comme ça, tous les juges ont justement cette autorité absolue par l'article 128 de la loi du Barreau du Québec de tout simplement supprimer la représentation. Merci d'avoir appelé. Au revoir. Merci. Voilà. Vous savez que la juge, j'ai dit Marcotte, là, j'ai téléphoné au bureau, au cabinet, lequel cabinet, elle faisait partie au poste 221, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est certain que je vais aller en recouvrement contre le conseil de la magistrature. Et là, on s'aperçoit de ce qui se passe. Et vous savez, vous avez vu vous-même, là, qu'ils m'ont coupé la ligne. Dans le fond, ils ont coupé. Donc, ça, ça veut dire que des gens qui écoutaient ce que je disais, ils ne voulaient pas en entendre plus que ça, là. Donc, ils ont coupé carrément. Donc, c'est des gens qui entendaient ce que je leur disais. Donc, là, je rends ça public. À tantôt. Merci. Là, je vais tout simplement vous expédier un autre message, là, qui fait suite à celui-là, mais qui est avant celui-là. Écoutez bien ça. Là, je vais téléphoner M. Marc Samson, avocat. Il a été nommé avocat en 1988. Il est membre du Barreau du Québec. Actuellement, il est au Conseil du Trésor du Québec pour représenter le registreur des entreprises de revenus Québec. Plus précisément, il est le directeur général des politiques de marché public au secrétariat du Conseil du Trésor du Québec. Il est présentement à l'UPAC. Donc, là, je vais l'appeler au 1-4-1-8-6-4-3-0-8-7-5. Bienvenue au secrétariat du Conseil du Trésor. Si vous connaissez le numéro de poste de la personne que vous voulez joindre, composez-le maintenant. Quarant-neuf-trente-trois. Vous ne pouvez pas être transféré à ce numéro. Vérifiez le numéro, puis réessayez. Bienvenue au secrétariat du Conseil du Trésor. Si vous connaissez le numéro de poste de la personne que vous voulez joindre, composez-le maintenant. Voyez-vous, j'ai l'impression qu'il est encore là. J'ai signalé le zéro. Pendant que je transfère votre appel. Secrétariat du Conseil du Trésor, bonjour. Oui, bonjour. Ce serait pour communiquer avec M. Marc Samson, qui est justement au Conseil du Trésor. Est-ce qu'il y aura possibilité de communiquer avec ce monsieur-là et avoir son courrier électronique aussi, si c'est possible? Marc Samson. Je n'ai pas personne de ce temps-là, moi, au Conseil du Trésor, monsieur. Pourtant, il était au Conseil du Trésor. Il est avocat. Il est au registrat des entreprises de l'avenue Québec. Puis il est à la direction des politiques, si vous voulez. Il est à la direction... C'est le directeur général des politiques des marchés publics. Je vais regarder au niveau du gouvernement. Il est justement au registrat des entreprises du Québec. Il est administrateur au registrat des entreprises du Québec. Donc, ici, c'est écrit, avocat Marc Samson, depuis 1988, directeur général des politiques de marché publics. Il est administrateur au registrat des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec. Oui. Écoutez, M. Samson, maintenant, il est au ministère du Transport, de la mobilité durable et électrification des transports. OK. C'est drôle parce qu'il fait partie du pacte. Donc, qui a remplacé M. Marc Samson? Est-ce que vous avez son nom? Malheureusement, je n'ai pas son nom. Je ne sais pas, là. Moi, je suis ici, ce mec, depuis le mois de novembre. Parce que ce n'est pas grave, là. Pourvu que j'ai un autre... Non, il n'y a aucun problème. Moi, pourvu qu'il occupe la même poste, là, c'est ça qui est important, dans le fond. Il était au marché public, vous me dites. Oui, voilà. Il était directeur des politiques. Donc, ici, on me donne directeur général des politiques de marché publics. Au 875 Grand Allée S, et au secteur 300, deuxième étage. Vous êtes à cette adresse-là. Vous êtes trouvée à la personne qui l'a remplacée. Oui. Il n'y a pas de problème, là. Écoutez, je suis patient. Je ne suis pas pressé, non. Parce que toutes les directions, même, ont changé le nom. Donc, on appelle ça le sous-secrétariat aux infrastructures publiques, les marchés publics. Moi, juste, pourvu que j'ai un nom, il n'y a pas de problème. Secrétariat aux infrastructures. Parce que ce qui arrive, c'est qu'il est enregistré ici, et pourtant, les renseignements datent de 2018, 01, 19. Et puis, les mises à jour, ils sont à jour, comme on dit, au registreur des entreprises. La direction générale de l'encadrement des contrôles publics. Ah, c'est possible aussi. Ça, c'est peut-être parce qu'il change de nom, comme vous dites. Donc, ça, c'est très possible. Parce qu'il est toujours enregistré au bureau du registreur des entreprises de Revenu Québec. Et il est lui-même l'administrateur. C'est le seul administrateur du registreur des entreprises de Revenu Québec. Regardez, je vais vous transférer l'adjointe administrative au sous-secrétariat aux marchés publics. OK. Elle, probablement qu'elle pourra vous diriger vers la bonne personne mieux que moi. Vous êtes bien aimé, madame. Je vous remercie. Je vous transfère, madame Louise Gillard. Un instant. Merci. C'est le bureau de Carole Arras au Giga. Bonjour. Oui, écoutez, c'est pour avoir le courriel de M. Samson, M. Max Samson, qui était à la direction générale. C'était un petit peu... Oui, M. Samson, je ne travaille plus ici. Qui l'a remplacé? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir le nom? Oui, juste à un moment, je vérifie. Je vous remercie. Écoutez, est-ce qu'il pouvait avoir le nom? À toi, même pas. Monsieur? Oui. Ce serait M. Robert Villeneuve qui le remplace. Robert? Villeneuve. OK. Est-ce que vous savez depuis quelle date? Depuis quelle date? Un moment, s'il vous plaît. Je m'excuse. C'est parce que je suis curieux, mais c'est parce qu'il est toujours enregistré au bureau du registraire des entreprises du Québec comme étant l'administrateur. Oui. Ils n'ont pas changé, M.... Le nom de M. Samson n'a pas été changé. Ça n'a pas été changé? Non, c'est ça. OK. Un instant, je vais m'informer. Je vous remercie. Donc, ça, ça veut dire qu'il est toujours au bureau du registraire des entreprises. Il est bien réclamé de l'avenue Québec. C'est pas compliqué. OK. Et j'ai un document dans lequel il fait partie de l'UPAC dans la section de l'éthique pour l'unité permanente anticorruption. Donc, il est au département des transports. C'est certain, c'est là que le gouvernement dépense le plus d'argent et c'est là qu'il y a le plus de contrats de collusion et de corruption dans l'attribution des contrats par les municipalités et tout ça. Donc, il était au Conseil du Trésor et ils ont dit qu'on ne peut pas communiquer avec ce numéro-là. Vous vous en souvenez tantôt? C'est ce qu'ils ont dit. Donc, ça veut dire qu'il est toujours là. Et quand on m'a dit qu'il n'était plus là et qu'il avait été remplacé par... Oui? Ça sera depuis février 2017. Ah, c'est tout récent? Oui, ça, c'est récent. C'est 2017. Là, vous voulez communiquer avec M. Villeneuve ou... Écoutez, j'aimerais communiquer avec M. Samson, c'est certain, parce qu'il est toujours enregistré comme administrateur. C'est le seul administrateur au bureau du registraire des entreprises de Revenu Québec. Donc, mais si je pouvais avoir... Si vous pouvez me donner le courrier électronique de M. Villeneuve et de M. Samson, seulement ça, ça serait suffisant. Je ne l'ai pas, M. Samson, parce qu'il ne travaille plus ici. OK, mais de celui de M. Villeneuve, si c'est possible? Oui, ce serait Robert.Villeneuve. OK, Robert.Villeneuve, oui. À commercial. Oui. S-C-T. E. S comme Sylvie. Oui. T comme Carole. T comme Thérèse. Oui, S-T-T, oui. S-T-T.Gouv. G-O-U-V. .Q-C.C-A. C'est bien ça. Je vous remercie beaucoup. D'accord, merci, bonjour. Au revoir. Écoutez, il est tout le temps au Conseil du Trésor. Il ne faut pas se leurrer, il est toujours au Conseil du Trésor. Donc, c'est ça, M. Samson est toujours enregistré, au bureau du registraire des Entropées du Québec, comme étant l'administrateur. Il occupait le poste qui est maintenant occupé par M. Robert Villeneuve, qui occupe aussi, comment je peux dire, donc, il se trouve être le directeur général des politiques de marché public au secrétariat du Conseil du Trésor. Bon, donc, M. Villeneuve, je vais regarder tout simplement à vérifier quelque chose. Vous savez, j'ai le courriel de M. Marc Samson. Juste pour être certain. Je lui ai déjà expédié des documents. Il sait qui je suis. C'est pas Diag, j'ai son courriel. Il sait qui je suis. J'étais pas obligé de le dire. Pis à cette époque-là, il a jamais répondu à mes documents. Comme le gouvernement ne répond, répond rarement à mes documents, parce que c'est irréfragable. Donc, ils peuvent pas aller contre ce que je déclare. Donc, je ne sais pas quelle fonction il exerce, mais je sais qu'il occupe quand même ce poste-là. Je vais faire une recherche, mais il est pas enregistré ici. D'après ce que je peux voir, il est pas enregistré au bureau du Québec, mais il peut être avocat quand même. Je vais faire une recherche plus exhaustive là-dessus, et puis je pourrai vous revenir là-dessus. C'est que c'est le département actuellement qui s'occupe de la fameuse sûreté à l'article 1 du code civil, à l'article 1 du code de la charte des droits et libertés de la personne du Québec. Et c'est lui qui s'occupe aussi de tous les registres au bureau du registraire des entreprises du Québec, dans le sens où... Vous savez que l'Assemblée nationale, qui a été créée en 1968, au bureau du registraire des entreprises du Québec, ils disent bien que l'Assemblée nationale existe depuis 1867. C'est complètement faux. C'est l'Assemblée législative, en vertu des articles 70 à 80, 71 à 80, de l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique, qui n'a jamais été amendé. Donc, le Québec, actuellement, à l'instant où je vous parle, est toujours composé de l'Assemblée législative, du Conseil législatif et du lieutenant-gouverneur. Le Conseil législatif a été aboli en 1938, et ils ont remplacé l'Assemblée législative de 1867 par l'Assemblée nationale du Québec. Ensuite, ils ont adopté la loi de l'Assemblée nationale du Québec, la loi A23.1, en 1982. Et l'article 15 de la loi de l'Assemblée nationale oblige les candidats élus, ici, au Parlement de Québec, qui n'est pas censé être un Parlement, oblige les candidats élus au Parlement de Québec de respecter la Constitution du Québec. Et la Constitution du Québec a été adoptée en an 2000, à partir de la Loi sur la clarté référendaire, et ça se trouve être la loi du Québec, la loi RLRQ 2000, chapitre E 20.2, qui est la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État national du Québec. Donc, depuis l'an 2000, le Québec, c'est un pays, mais il n'est pas reconnu par ses gouvernants ici, donc par ses députés, par ses ministres. Il n'est pas reconnu non plus par les juges, par les avocats. Et n'oubliez pas que les juges, ici, au Québec, par l'article 3 du Code de procédure pénale, possèdent pleine autorité et sont complètement souverains sur toutes les lois, sur toute l'Assemblée nationale, sur toutes les politiques, les lois, les règlements. Ils ont un pouvoir absolu de faire ce qu'ils veulent, sans aucune autre autorité, que ce soit parlementaire, que ce soit législative, que ce soit quoi que ce soit. Les juges peuvent faire n'importe quoi, et vous allez le remarquer si vous allez au bureau du registraire des entreprises du Québec et que vous exigez d'avoir le numéro d'enregistrement, le NEC, qu'on appelle, d'autorité publique. Autorité publique, c'est un nom de domaine. Il n'y en a rien qu'un comme ça. Et imaginez-vous qu'autorité publique a 15 numéros d'inscription d'entreprises, sous le même nom de domaine, enregistrés au bureau du registraire des entreprises du Québec. Et il n'y a pas d'administrateur là-dedans, il n'y a absolument rien, mais ils sont tous, ces numéros-là, toutes ces entreprises-là sont toutes en vigueur. Et ne demandez-vous pas où vont vos taxes et vos impôts. Et je sais qu'en lisant les documents, ça se trouve être le ministère de la Santé publique du Québec qui se trouve à être, je pense, le plus gros instrument économique pour l'Assemblée nationale et pour le Québec. C'est le système de santé publique dans lequel, justement, on fait des coupures à plus finir, alors que vous n'êtes pas reconnu comme être humain. Et vous savez que votre ADN est une carte d'identité, mais il est attribué à votre personnalité juridique inanimée et intemporelle. Moi, ma carte, la personnalité juridique qu'on m'a confiée, c'est Jacques Normandin, avec le patronyme normandin 231-249-525. Et vous savez qu'un patronyme, ça n'existe pas. Bon, le patronyme est né pour tout le monde ici au Canada, et même ailleurs, il est né le 23 août 1794, par la loi 6 du Fructidor de l'an 2. Donc, à partir de là, c'est certain que ça rejoint les articles 374, 383 et 384 du Code civil du Bas-Canada de 1866 à 2001. Parce que l'origine du Code civil a été supprimée par la loi fédérale chapitre 4 en 2001, et le Code civil, la common law, n'existe plus au Québec depuis, justement, ce chapitre 4, loi fédérale de l'an 2001. Là-dessus, on se laisse, et je vous tiens au courant d'autres informations. À bientôt. Donc, mon numéro de téléphone, c'est le 438-390-6246. Et vous pouvez aussi aller sur mon courriel, Jacques-Antoine-Normandin17, tout écrit ensemble avec le chiffre 17. Jacques, ça s'écrit J-A-C-Q-U-E-S. N'oubliez pas le C ni le S à la fin. Et à rebasse gmail.com. Donc, Jacques-Antoine-Normandin17-gmail.com. Merci beaucoup. Bonne journée.